Pour préparer un bon bénévole en bibliothèque, prenez un individu. Homme ou femme, assurez-vous seulement que son œil soit vif, qu'il ait de la bonne humeur, qu'il soit généreux et qu'il ait toujours soif. De connaissances, bien sûr. Il pourrait être connu ou moins connu, sérieux ou facétieux. Organisés ou distraits, bavard ou pèseux, être du soir ou du matin, myope, astigmate ou les deux. Toutes ces qualités seront bienvenues et appréciées à leur juste valeur. Associées avec celles des autres bénévoles, ces qualités composeront bientôt un ensemble coloré et harmonieux. Quand vous avez trouvé un spécimen intéressant et intéressé, invitez-le à découvrir en toute liberté le local où il s'épanouira. Maintenant, donnez-lui du temps pour se cultiver. Proposez-lui des séminaires, des stages de formation, intensifs, des mises en situation, des week-ends d'intégration. et bientôt, il sera à son aise dans le cadre chaleureux de la bibliothèque. Bonjour. 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 Quoi ? Si le contact avec le public est trop difficile pour lui, il pourra faire valoir ses compétences dans d'autres domaines. où son habileté et sa rapidité seront récompensées généreusement. Au prix où on est payé, on est compte. On ne peut pas me reprocher. Enfin, bref, il aura le plaisir de partager des émotions et des rites. En cas de doute ou de difficulté technique, il pourra compter sur des responsables bienveillants et expérimentés qui lui apprendront quelques ficelles du métier. Ainsi, le nouveau bénévole trouvera vite sa place dans l'association. Selon ses envies et sa disponibilité, il choisira alors les activités qui lui conviennent le mieux. Et s'il le souhaite, il pourra faire naître de nouveaux projets. Voilà. Vous avez obtenu facilement un parfait bénévole en bibliothèque. Recette à offrir de toute urgence. Et sans modération. Recette à offrir de toute urgence. C'est parti !